C'est un recueil de 5 histoires, 5 nouvelles, c'est l'aiguille de l'aime, voilà l'histoire de Kain. Je viens de le sortir là en fait, c'est des histoires un peu décapantes, un peu baroques sur l'alpinisme. Baroque pas dans le sens vraiment chargé mais dans le sens un peu surréaliste. Donc avec toujours les thèmes qui me sont chers, c'est à dire le travail sur l'ego et puis aussi je dirais le travail un peu dans l'inconscient familial, aller comprendre un peu ce qu'il y a pu jouer au-dessus pour expliquer pourquoi on est barré dans des prises de risques un peu ultimes. Donc voilà, il y a toutes sortes d'histoires. Il y en a une par exemple qui reprend un peu l'expédition nationale, la grande expédition de 1950 mais sauf que là les gars partent faire la première du pain de sucre de Rio de Janeiro. Donc ça c'est une histoire vraiment surréaliste qui commence d'ailleurs quand un des participants meurt dans la redescente et donc là il va être réincarné, donc je ne vais pas raconter l'histoire. Mais voilà, donc ça c'est une des histoires. Après il y a l'histoire de... La première histoire c'est l'histoire d'un gars qui est en train d'ouvrir une voie dans une face nord vraiment extrême qui est dans des prises de risques, vraiment, il est quasiment sur le point d'y passer. Il se retrouve au-dessus d'un relais pourri, dans des mouvements très aléatoires et il se demande, voilà, d'un coup ça lui vient, il se demande ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il vient foutre là, parce qu'il sent que c'est sa dernière heure et qu'il serait peut-être bon de se poser la question. Et puis d'un coup il y a des images qui lui viennent et il comprend, il comprend ce qu'il fait là très précisément et le problème c'est qu'il est engagé dans cette longueur. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? C'est un petit peu ça. Après il y a la dernière histoire qui m'est très chère, parce que ça c'est une histoire vraiment perso, c'est l'histoire d'un gars qui comprend en fait, après avoir fait quelques expés, après avoir gravi quelques montagnes, que finalement il a toujours été attiré par des montagnes en forme de M. Donc comme il a compris que la symbolique, que le cerveau inconscient il fonctionne beaucoup par rapport à la symbolique, il va quand même se dire que ça a peut-être un sens. Parce qu'effectivement, depuis les 20 dernières années, même des montagnes qui paraissaient avoir une forme classique un peu pyramidal ou autre, il se rend compte que derrière il y avait un autre sommet caché et que finalement la montagne avait cette forme de M. Et donc par le biais de ses relations, de son professeur, il va rencontrer, en fait c'est Jodorowsky qui est expert en symbolique et en lettres hébraïques, notamment sur la compréhension de la symbolique des lettres. Donc il va essayer d'aller le rencontrer à Paris. Et donc c'est l'histoire de la rencontre avec Jodorowsky qui va lui expliquer ce que ça peut raconter, le fait d'être attiré par des montagnes en forme de M. Donc voilà, c'est des histoires assez baroques dans ce sens-là. Écoute, je vais moins dans les pentes, ça c'est certain. J'ai d'une certaine manière arrêté l'an dernier, j'ai fait une dernière descente dans ma tête, c'était pour moi la dernière, donc du côté de la demande du gérant. Ça fait un moment que je pressentais qu'il n'y avait plus le besoin, donc à partir du moment où il n'y a plus le besoin, il y a quelque chose qui s'était débranché profondément. Maintenant, ça ne veut pas dire que, évidemment, si on me propose un truc, si je le sens bien, si j'ai l'envie, je pourrais y retourner, mais fondamentalement, le mouvement est interrompu et c'est pour moi quelque chose de très bien comme ça. Après, j'ai toujours grand plaisir à me promener là-haut, mais ce qui me motive le plus actuellement, c'est plus l'écriture et le travail en analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire aider les personnes à comprendre un peu les mécanismes inconscients dont ils ont hérité par rapport à ce qui s'est joué au-dessus, au niveau de leurs ancêtres, des traumatismes, les histoires puissantes dont ils ont hérité et en quoi ça les conditionne quand ces gens-là récupèrent des choses assez lourdes. Donc l'idée, c'est de se défaire de l'aspect négatif des transmissions. Donc l'idée, c'est de se défaire de l'aspect négatif de l'aspect négatif de l'aspect négatif de l'aspect négatif de l'aspect négatif. Donc l'idée, c'est de se défaire de l'aspect négatif.